Mesdames et Messieurs, bonjour. L'Amicale Laïque est heureuse de vous accueillir pour sa traditionnelle exposition d'art et d'artisanat. Comme à chaque fois que l'occasion m'est donnée, j'ai plaisir à rappeler les valeurs d'une Amicale Laïque, car elle a un rôle important de diffusion de la pensée laïque et de défense des institutions laïques existantes. Nous avons pour vocation de promouvoir l'éducation populaire par l'organisation de loisirs, d'établir un lien entre les familles et l'école et de renforcer la solidarité morale de tous les habitants. C'est pourquoi, en plus des soirées festives, nous proposons à nos 110 adhérents pratiquants des ateliers « Danse, Roller, Accompagnement à la scolarité pour les enfants » et « Marche, Yoga, Pilate, Gym, Tricot, Photos pour les adultes ». Sur ces 12 ateliers, 4 seulement sont assurés par des bénévoles, que je remercie chaleureusement pour leur engagement, à partager leur passion, ainsi que pour leur disponibilité. Je remercie également les professionnels qui respectent l'esprit associatif auquel nous tenons tant. Merci aux amicalistes qui se sont investis dans l'organisation de cette exposition, aux bénévoles qui vont assurer la surveillance, et un merci particulier à Daniel Mazin, qui a réalisé un montage film et photo sur le travail des artistes, qui est diffusé en continu dans une salle à l'étage. Je voudrais passer un message pour que l'année prochaine, une autre personne assure l'organisation de cette exposition, afin de permettre un renouvellement de l'approche de l'art qui est propre à chacun. Un grand merci également aux artistes et artisans, qui nous donnent de leur temps, qui nous permettent de toucher du doigt leur art et leur passion, en participant à des moments comme ceux-là, sans prétention, mais avec beaucoup d'engouement. Merci à vous également d'être présents aujourd'hui. Merci. Je donne... Applaudissements Je donne la parole à Dominique Bousquet. Madame la présidente de la Micale, Madame la vice-présidente du département, Madame la maire, chère abinome, au département, messieurs les vice-présidents de la communauté de communes, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs et tous ceux que j'ai oubliés. Donc, trois mots pour féliciter, comme d'habitude, l'organisation de cette exposition, où il y a beaucoup de talents locaux, qui font voir que la culture existe sur notre territoire. Alors, on est tous d'accord, au-delà de nos sensibilités, de nos familles diverses et variées, que sur la défense du monde rural, on est tous d'accord, et tout le monde le dit et le crie. Alors, c'est un travail de longue haleine, se battre pour le monde rural, que ce soit en économie, on le sait ici, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit, il y aura Festimout à Tenon, que ce soit dans la culture, et tous les soirs, dans notre territoire, sur notre communauté de communes et ailleurs, il y a des manifestations. Donc, les vrais défenseurs du monde rural, c'est vous qui animez notre territoire, qui le faites vivre. Et ici, au Lardin, je ne suis peut-être pas totalement objectif, mais enfin, au Lardin, il y a beaucoup d'animations depuis quelques temps, beaucoup de spectacles, et bravo à tous ceux qui le font. Et si Arthsi, Mme le maire, est un peu à l'initiative, avec son équipe municipale, dont Françoise, et bien c'est parce que le monde associatif, le monde culturel, et tout ce qui assure la cohésion de notre territoire, et bien autour d'elle. Donc, on ne peut exister que si on est unis, dans ce monde rural difficile, vous savez, on a tous des grandes promesses qui nous viennent du national, qui sont souvent des grands discours, mais il faut compter d'abord sur nous, pour faire vivre notre territoire, que ce soit économiquement, que ce soit au niveau culture, que ce soit au niveau associatif, et ici, je crois que vous l'avez bien compris, donc bravo, et merci pour faire vivre notre territoire. Applaudissements Alors, pour faire plus court, puisque Dominique a donné le... Je dirai bonjour, mesdames et messieurs, est-ce qu'à l'ité ? Pour éviter l'énumération, mesdames et messieurs, donc très brièvement, c'est un plaisir de se retrouver au Lardin, et c'est surtout l'occasion de pouvoir remercier l'amicale laïque, et comme l'a dit sa présidente, souligner les valeurs qui sont portées par ces associations, et cette association en particulier, qui sont des... vraiment des principes laïcs au niveau associatif, et je voulais vraiment vous féliciter pour ce que vous faites tout au long de l'année, parce que la culture, ce n'est pas que pendant deux mois de l'année, même si pendant deux mois de l'année, il y a beaucoup de choses, mais des associations comme la vôtre, Madame la Présidente, et bien elle fait vivre et elle apporte toute l'année pour tous les Périgourdiens qui y habitent, et Dieu sait si. Et il y en a beaucoup qui, après le Covid, sont venus s'installer justement pour ces qualités et pour cette richesse du tissu associatif que vous portez et que vous défendez. Donc bravo à vous tous, bravo à la municipalité, bravo à toutes les associations, aux artistes, et voilà, j'en ai fini pour ce matin. Je vais passer la parole à Madame la Mère qui va nous parler de ce beau festival qui va se mettre en place pendant la semaine et je vous souhaite donc une très belle journée, une très belle exposition et surtout, un très beau festival pendant toute la semaine avec un peu plus de fraîcheur. Merci. Merci, Régine. Donc, mesdames et messieurs, les élus, en règle générale, mes collègues de la communauté de communes, mes collègues élus, mesdames et messieurs, merci d'être venus aussi nombreux. Donc, je vais remercier moi aussi, bien évidemment, l'amicale laïque pour tout ce qu'elle fait, non seulement sur cette manifestation, mais sur la semaine qui va venir et tout au long de l'année, parce que comme vous le disiez, comme tu le disais, Régine, très justement tout à l'heure, faire vivre nos territoires ruraux, comme ça a été dit aussi par le président de la communauté de communes, c'est un travail de toute l'année et ce n'est pas uniquement, effectivement, sur la saison estivale, mais toute l'année, il y a des manifestations dans notre ville, on en est ravis et je remercie toutes les associations qui nous aident à animer notre belle cité. Et donc, aujourd'hui, justement, on va pouvoir lancer, donc je remercie aussi pour cette exposition plus particulièrement tout ce que j'ai pu voir tout à l'heure, c'est magnifique, c'est une exposition très très jolie, il y a un peu de tout, il y en a pour tous les goûts et vraiment, j'ai vu des choses exceptionnelles, donc bravo, bravo aux artistes et puis merci pour venir effectivement exposer dans notre milieu rural, parce que la culture, ce n'est pas que pour les citadins. Donc, moi je voulais aujourd'hui donc profiter pour lancer l'ouverture effectivement du festival qui s'appelle le festival des Arts et des Mets qui a été initié en 2020 dans un premier temps pour venir en aide aux commerçants suite au Covid et ensuite, ben voilà, on l'a gardé et on l'a étoffé et on l'étoffe d'année en année. Donc, vous allez voir, il y en a pour tous les goûts et c'est fait avec l'ensemble des associations donc de la commune qui chacune ont pris en main une soirée et l'animation et tout ça bien sûr sous la houlette de Françoise qui est chargée de la communication au niveau de l'animation et de la communication au niveau de la municipalité. Je leur remercie pour tout le travail avec son équipe qui va être fait pendant cette semaine. Alors, aujourd'hui, vous avez cette exposition, vous avez en même temps un vide-grenier qui est animé par l'association des roses bleues en folie qui sont nos majorettes qui se passe sous la halle donc jusqu'à 18h. Demain, on va se reposer ou on va prendre des forces pour passer toute la semaine et lundi, on démarra avec du cinéma en plein air avec Astérix et Obélix Mission Cléopâtre ça a lieu sur le stade de rugby et c'est assuré par le club de l'USV et le Lardin Basket Club qui donc en feront l'organisation et notamment tiendront les buvettes et organiseront la soirée. Ensuite, le mardi 6 août on va passer sur de l'humour et donc il y aura plutôt les femmes olympiques c'est une soirée qui est dédiée aux femmes et à l'humour donc c'est organisé par quelqu'un que vous connaissez bien aujourd'hui maintenant puisque c'est déjà produit il y a 15 jours au château de Perrault Jean-Baptiste Sciossa et c'est parrainé par Jean-Christian Frécinet donc son nom ça vous dit peut-être pas grand chose mais si je vous dis les Baudins je pense que ça vous parle un peu plus voilà donc on a la chance donc de les avoir parmi nous et ça sera donc mardi soir à 20h30 au stade de Ruby mercredi il y aura le traditionnel donc maintenant marché gourmand donc comme je le répète chaque fois il a été initié pour les commerçants du Lardin et uniquement donc effectivement on refuse toutes les personnes qui viendraient de l'extérieur et on a gardé toujours cette façon de travailler donc voilà c'est pour nos commerçants et donc on vous invite à venir donc sur la place la circulation est fermée donc vous pouvez déambuler tranquillement sur la place et il y aura une animation qui est la bande à baine voilà le jeudi 8 août c'est une autre association l'association Team Cron qui vous propose de revenir dans les années 80 avec dans un premier temps donc un concert de triple dose et à 21h donc on reviendra dans les années 80 avec Abba Story alors évidemment ça ne sera pas le groupe Abba mais ça vaut le coup voilà donc n'hésitez pas ça sera toujours sur le stade du lard du rugby le vendredi 9 août nos pompiers depuis l'année dernière nous ont fait le plaisir de refaire donc le bal des pompiers donc il aura lieu là sur la place en Vifort donc vous voyez qu'on essaye d'occuper un petit peu toutes les places de la commune de la ville en tout cas donc ça sera le bal des pompiers avec the one night event voilà donc c'est pour faire la fête et l'année dernière il y a eu beaucoup de monde et ça sera en même temps l'ouverture donc de la fête foraine puisque autour de cette semaine il ne faut pas oublier que nous avons donc nos forains qui vont arriver donc à partir donc de vendredi soir la fête sera ouverte le samedi 10 août il y aura le concours de pétanque organisé par l'USV Pétanque donc sur le terrain de pétanque à côté de la halle et à 19h le traditionnel dîner cabaret spirit spectacle animé par et organisé par Oulé Jeunesse et donc vous avez l'habitude ça fait des années effectivement qu'il le faut toujours avec succès et cette année à 22h il y aura une soirée DJ avec je vois entrée gratuite voilà toujours il y aura toujours la fête foraine avec notamment ce samedi soir là une animation déambulatoire de 4 mascottes donc dès 17h voilà donc pour les enfants donc je pense surtout et on terminera donc le dimanche 11 août donc il y aura la traditionnelle messe dominicale qui sera déplacée et qui aura lieu ici derrière moi donc dans le parc de la mairie et bien sûr le soir le grand feu d'artifice qui aura lieu à 23h voilà je crois que il y en a pour tous les goûts on peut s'amuser on peut effectivement essayer de déambuler dans les différents endroits de la ville tout sera animé chaque soir je vous souhaite un heureux festival la municipalité est ravie de vous accueillir et de pouvoir vous offrir avec l'ensemble de toutes les associations que je remercie infiniment pour leur participation un super festival 2024 bon festival à tous merci 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 merci